C'est bon. Le Conseil des ministres décentralisé dans la banlieue avait prévu d'être en même temps que nous pour célébrer cette prière oukma symbolique qui est à la fois une obligation aux musulmans réunissant les conditions de forme et de fond de ce jour béni le vendredi et en ce lieu particulier. Mais également c'est une présence de solidarité, c'est une présence de clarification et c'est une présence de barrer la roue pour forsoyeur de la paix et de l'une de nos sociétés, le propagateur des messages négatifs parce que notre pays ne les connaît pas, notre pays n'en a pas besoin. Et vous savez que les communes sont des démembrements de l'État. Nous avons l'État central et nous sommes des parties de l'État conformément au code général des collectivités locales. Et on ne gère mieux que de près. Les astreux sociologiques liés à l'aménagement et au cadre de vie sont vécus au quotidien par les mains. Donc vraiment c'est le sens vraiment de notre présence. En dehors du fait qu'en tant que musulmans, nous avons l'obligation, quand nous réunissons des conditions de forme et de forme de sacrifiaire et pas de prière, toutes les masquées sont démasquées d'Allah et tous les musulmans ont l'accent de le faire à toutes les masquées. Vraiment, c'est quelques mots pour résumer et dire que personnellement j'ai eu l'opportunité, bien avant de devenir maire, dans ce centre d'affaires très prisé, d'avoir sacrifié à plusieurs prières ici. Et le témoignage que je peux faire en tant que musulmans, c'est que c'est un environnement de paix, c'est un environnement de quiétude et vraiment c'est un environnement de recueillement. Et c'est le témoignage vraiment que je voudrais faire. En plus, c'est un message spécial que le Président Léussard nous a demandé de porter ensemble de la Palais-Bain, ici présent, dans le Président, Andrissa Diabira, qui veut donner des amis. Vraiment, c'est le sens de notre présence. Et nous avons écouté avec beaucoup d'air d'air les prêches, les imams qui ont appelé à la tolérance au pardon. Parce que la grandeur d'un homme, ou d'une organisation, ou d'une communauté, c'est le savoir-t-il, certainement. Ceux qui auront emprunté d'autres chemins se rendront compte que peut-être qu'il sera tard, mais mieux vaut tard que jamais. C'est la vérité. Et l'orthodoxie doit être de mise dans un Sénégal uni et fort, indivisible et certainement. Et ça, il sera là pour vous dire que le Président Léussard va revenir avec une forte délégation de l'AMS. Il prendra rendez-vous auprès de ses frères amis qui sont dans cette organisation, très connue pour sa réputation, de cette communauté, très connue pour sa rigueur, pour son sens de travail, et certainement pour faire une visite de courtoisie, ou de revenir à l'occasion d'une séance de prière du État, pour matérialiser toute sa solidarité, pour qu'enfin, continue de triompher la paix, la vérité et l'acquisition de l'homme, le Président Léussard. Monsieur le Président Léussard a dit qu'aujourd'hui, on est dans un pays qui est affecté par n'importe quoi, des infirmières qui ne sont pas valables. Tout récemment, on a attaqué la communauté sonniquée en disant que nous sommes des terroristes. Quelle est votre impression par rapport à ça ? Vous savez, moi je pense que c'est irresponsable de développer des discours qui n'ont pas besoin. C'est irresponsable d'aller vers des préjugés et des stéréotypes. Je pense que l'Houma islamique, c'est plusieurs milliards de personnes à travers le monde. Et c'est malheureux, c'est malheureux au Sénégal. On ne connaît pas ces types de dettes. On ne les connaît pas. Nous ne tirons pas la couverture sur nous. Mais je pense que l'imam est revenu sur les vertus de l'islam. Il est revenu sur les fondements de l'islam. Il est revenu sur le salami. L'islam qui est une religion de paix, de tolérance, d'ouverture, qui est une religion de travail. Et je pense que c'est cet islam-là que nous connaissons au Sénégal. C'est cet islam-là que tout le monde a toujours pratiqué. Vraiment, il faut que le peuple au Sénégal soit unis comme un seul homme. Non pas pour traiter comme des pestiférés les gens tenant de ce discours, mais vraiment pour les mettre en garde. Parce que nous n'avons pas besoin de ce discours au Sénégal. Je pense qu'il faut aller dans un élan positif, dans le sens d'une amélioration continue, pour qu'enfin, que la paix, la sécurité, la quiétude que nous avons connue, la communion entre les communautés et même entre les religions, puisse être consolidée. Et c'est ça le sens de l'état de droit. Mais d'où qu'elle vienne cette déclaration, en tout cas l'AMS, l'Association des maires, à la tête de laquelle il y a le président Ali Oussar, se démarque totalement de telle déclaration et manifeste sa solidarité sans faille à cette communauté, et aux Sénégalais, et aux musulmans en général. Parce qu'au-delà de cette communauté, mais c'est le Sénégal qu'on appelle. C'est les musulmans qu'on appelle. Est-ce qu'il n'est pas affecté par la connexion qui se trouve entièrement entre la population du Gué et le président Ali Oussar et son famille ? Si Abdel Aibadji l'a été reçu au palais, est-ce que ça ne l'a pas fait mal ? Bon, vous savez, malheureusement, la morale doit pouvoir rimer avec la politique. Si au Sénégal, pour faire le buzz, on doit dire n'importe quoi, il est inadmissible qu'on puisse prétendre même à un statut de leader d'opinion. Je dis un statut de simple leader d'opinion. Parce qu'un chef, un guide religieux, c'est un leader d'opinion plus quelque chose. Mais si on doit se permettre de faire des accusations aussi graves, sans fondement, je pense qu'il conviendrait en tout cas de revoir le débat sur la gouvernance démocratique au Sénégal, sur l'assainissement du paysage politique et médiatique. parce que, quand même, ma foi, je pense que la presse a un rôle fondamental à jouer. Il est même appelé quatrième pouvoir, mais c'est un instrument à la fois que tout est dangereux. Parce que, quand même, bon, je ne sais pas, certainement la raison va revenir. Mais comme on dit, la parole, c'est comme une fusée. Dès que ça sort, quelles que soient les tentatives de recadrage et de reprécision qui seront faites, il faut être désolé de le constater, une partie du mal est déjà fait. Mais puisque nous sommes des musulmans, nous sommes des croyants, nous n'allons pas basculer dans la fatalité, mais pas dans le règlement de compte, mais il convient de recadrer la vérité, rien que la vérité et toute la vérité, pour que tous les discours de politique politicienne, de positionnement et de repositionnement ne soient pas acceptables dans d'autres sphères, à plus forte raison, la maison de Dieu. Comment vous trouvez l'union de la communauté solidarité, la bandeur, Dakar et la bandeur, qui se retrouvent ici, tous les bandes d'Ukriens ? Bon, moi, je pense que ça, c'est important. Quand nous avons modestement l'habitude de voyager, toutes les communautés au monde, vous avez à Paris des quartiers juifs, ça, c'est des comportements humains normaux. Donc, je pense que moi-même...